Salut les élèves, bienvenue au exercice 37, les suites géométriques. Alors, on a déjà vu les suites arithmétiques, puis les suites arithmétiques c'est quand tu ajoutes la même chose chaque fois, alors il y a une différence commune. Alors, les suites géométriques, c'est quand il y a un rapport commun. Puis le rapport commun, ça veut dire qu'on va avoir un rapport entre deux termes consécutifs qui est égal. Alors, vraiment, une autre façon de dire, c'est qu'on multiplie par la même valeur. Donc, par exemple, ici, 2 fois 3 c'est 6, fois 3 c'est 18, fois 3 c'est 54. Alors, chaque fois, on est en train de faire fois 3. Alors, le rapport, c'est vraiment 3 parce que c'est la même chose que dire la multiplication de chaque terme. C'est vraiment le rapport entre deux termes consécutifs. Donc, 6 divisé par 2 c'est 3, 18 divisé par 2 c'est 3, 54 divisé par 18 c'est 3. Alors, la façon qu'on calcule le rapport, c'est que le rapport est égal à un terme suivant divisé par le terme précédent. Donc, deux termes consécutifs, un divisé par le seul qui vient avant. Alors, l'équation d'une suite géométrique, alors chaque terme peut être calculé en disant T1, right? Donc, tu commences avec T1, puis là, tu vas multiplier par le rapport un certain nombre de fois. Donc, par exemple, si je voudrais trouver le terme 5, je ferais le rapport fois 4, excusez, le terme 1 fois le rapport 4 fois. C'est le rapport, 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 puis on aurait 164. Alors, voici le rapport exposant n moins 1. Alors, c'est moins 1 parce que c'est toujours 1 de moins que le terme que tu cherches parce que tu commences avec terme 1. Oh, et les termes qu'on cherche. So, Tn, c'est le terme qu'on cherche, très semblable à la suite arithmétique, right? Le T1, ça, c'est le premier terme, même chose. R, c'est le rapport. N, c'est le numéro du terme qu'on cherche. Alors, l'équation de la suite géométrique qu'on a ici, ce serait terme 1, 2, fois le rapport qui est 3 exposant n moins 1. Alors, si je trouvais le douzième terme de cette suite, j'aurais 2 fois 3 exposant 12 moins 1, qui serait égal à 2 fois 3 exposant 11. Puis, on pourrait rentrer ça dans la calculatrice, ça nous donnerait le douzième terme. Alors, voici une suite géométrique. Alors, la façon qu'on sait que c'est une suite géométrique, c'est qu'on a un rapport ici, alors, et la variable est dans l'exposant. Alors, c'est une suite géométrique quand le rapport est dans l'exposant et pas dedans la base. Alors, ici, pour trouver le premier terme, je rentrerais simplement terme 1. Si je mets n égale à 1, ça, c'est 2 fois 1 tiers exposant 1. Donc, le terme 1, ce serait 2 fois 1 tiers, qui est égal à 2 tiers. OK? Alors, remarquez que cette équation ici, c'est une suite géométrique parce que la variable est dans l'exposant, mais ce n'est pas écrit dans la même forme que la forme générale. Alors, ici, le 2 ne représente pas le premier terme parce qu'on n'a pas n exposant, excuse, exposant n moins 1. OK? Alors, c'est pour ça que ça, ce n'est pas le premier terme. Alors, ici, le terme 2, c'est égal à 2 fois 1 tiers exposant 2. Ça, c'est 2 fois 1 neuvième. Parce que 1 tiers exposant 2, c'est 1 exposant 2 et 1, 3 exposant 2, c'est 9, qui nous donne 2 neuvième. OK? Remarquez qu'il y a une autre façon qu'on aurait pu calculer ce deuxième terme-là. C'est que remarquez notre équation ici. Dans l'équation d'une suite géométrique, la base de l'équation exponentielle, alors voici une base avec une variable dans l'exposant, La base, c'est le rapport. Alors, le rapport, ici, était 1 tiers. OK? Parce que ça, c'est l'équation exponentielle. Alors, j'aurais pu simplement juste prendre 1 tiers, le multiplier par 2 tiers. Alors, le 2 neuvième, ce serait 2 tiers, terme 1, fois le rapport, qui m'aurait donné 2 neuvième. OK? Si j'aurais pu calculer le terme 2, disant cette stratégie-là, pour le terme 3, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre le 2 neuvième, qui est le terme 2, et je vais le multiplier par 1 tiers, qui vous donne 2 vingt-septièmes. Et ça, ce serait le terme 3. Alors, j'ai juste pris le terme 2, je l'ai multiplié par le rapport, ça me donne le terme 3. OK. Exemple 3 trouve le dixième terme de la suite suivante. Alors, dans cet exemple, je vais écrire l'équation générale. Alors, c'est Tn égale T1, qui est moins 3, ça c'est T1, fois, le rapport est calculé en faisant la division de deux termes consécutifs. Alors, le rapport est égal à 6 divisé par moins 3, c'est égal à moins 2. Je vais vérifier ça avec les prochains deux termes. Donc, j'ai moins 12 divisé par 6, qui nous donne aussi moins 2. Alors, encore, ça c'est juste bon pour confirmer que ça, c'est le bon rapport. Alors, le rapport est négatif 2. Ça, ça va être exposant n moins 1. All right. So, moi, dans ce cas-ci, je veux trouver le dixième terme. Alors, je vais trouver n égale à 10. T1, fois, moins 2, exposant 10, moins 1. Ça, ça va être moins 2, exposant 9, évidemment. Alors, j'ai moins 3, fois, moins 2, exposant 9. Alors, ça, c'est moins 3. Moins 2, exposant 9, c'est négatif 512. Et les mises pieds ensemble, c'est 1536. OK? Ça, c'est tout pour ça. OK. Alors, le prochain exemple est un peu différent. Alors, trouve les valeurs possibles du deuxième terme. Si la suite géométrique est 18, 2 moins x, et ensuite 8. Alors, je veux trouver le deuxième terme de cette suite géométrique. Alors, premièrement, il faut probablement que je trouve x. Well, remarquez que le rapport, c'est la différence entre deux termes consécutifs. Pas la différence, excuse. C'est le rapport entre deux termes consécutifs. Well, ça, ça devrait être aussi vrai pour les prochains deux termes. Donc, terme 3 divisé par terme 2. Right? Parce que le rapport va être le même dans les deux cas. Alors, pour cette équation ici, je peux dire que terme 2 divisé par terme 1 est égal à terme 3 divisé par terme 2. Alors, c'est ça que je vais mettre dans cette équation ici. Je veux dire que j'ai 2 moins x divisé par 18. Ça devrait être égal à terme 3, qui est 8, divisé par terme 2, qui est 2 moins x. Alors, voici une équation que j'ai créée qui a seulement une variable dedans. Alors, dans cette équation-là, je vais vérifier pour x. Alors, je vais multiplier chaque côté par 18 et 2 moins x. 18 et 2 moins x. Donc, dans ce côté-ci, le 2 moins x s'élimine. Dans ce côté-ci, le 18 s'élimine. Donc, je vais avoir 2 moins x au carré. Donc, j'ai 2 moins x fois 2 moins x, qui me donne 4 moins 4x plus x carré. Et j'ai 18 fois 8, qui me donne 144. OK. Donc, je vais mettre tout égal à 0. Donc, je vais amener le 144 de ce côté-ci. Et je vais maintenant factoriser. Qui me donne deux différentes solutions. x égale à 14, x égale à moins 10. OK. Alors, je vais probablement vérifier que ces deux solutions fonctionnent. Donc, si je mets 14 dans cette équation-là. Alors, ne vous voulez pas. Je n'ai pas demandé de trouver la valeur de x. Je vais demander de trouver c'est quoi le deuxième terme. Alors, le deuxième terme, dans la première situation, 2 moins x serait 2 moins 14, qui serait moins 12. Alors, juste regarder ce qui va arriver. Si j'ai 18, puis ensuite j'ai moins 12, puis j'ai ensuite 8. C'est quoi le rapport? Alors, le rapport serait moins 12 divisé par 18. Le rapport serait négatif 2 tiers. Ouais. C'est le terme qu'on cherchait, c'était moins 12. OK. Mais le rapport dans ce cas, si le terme était moins 12, serait négatif 2 tiers. L'autre cas, si j'avais encore 2 moins x, je vais mettre x égale à moins 10 maintenant. Si je vais avoir 2 moins moins 10, c'est 2 plus 10 qui vous donne 12. Donc, ça, c'est l'autre option. Donc, dans ce cas-ci, ça veut juste dire que le rapport serait égal à 12 sur 18, qui serait la même chose que dire 2 tiers. OK. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas si le rapport est positif ou négatif, parce que je sais seulement le terme 1 et le terme 3. Si le rapport est négatif, ça veut dire que le terme 2 va être négatif, et ensuite, le terme 3 va être positif encore, parce que n'oubliez pas, je multiplie par le rapport chaque fois. Si le rapport est positif, je vais multiplier par le positif, ça me donnerait un terme positif, et ensuite, un autre terme positif dans la troisième position. Alors, si je connais seulement 2 termes qui sont 2 ou 4 ou 6 positions de différence, je ne sais pas si le rapport est positif ou négatif. OK. Ça, c'est nos 2 termes. OK. C'est peut-être une question un peu plus facile ici. Si je connais terme 1 et je connais terme 6, je trouve le rapport et ensuite l'équation qui est génère, alors les équations générales. OK. Bon, si je connais terme 1, je vais mettre ça sur une ligne. Terme 2, je ne connais pas. Terme 3, je ne connais pas. 4, 5 et 6, c'est ce terme-là. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Bon, pour aller du premier terme jusqu'au sixième terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le terme 6 va être égal à le terme 1, parce que je vais prendre le terme 1, puis je vais multiplier par le rapport 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le rapport exposant 5. Remarquez que ça, c'est l'équation générale pour n'importe quelle équation. Tn égale à T1 fois r exposant n moins 1. Alors, dans ce cas-ci, c'est 1 sur 729 est égal à 81 fois le rapport exposant 5. Alors, je ne connais pas le rapport, mais je peux diviser chaque côté par 81. Je divise par 81. Je divise par 81, qui nous donne 1 sur 59049 égale à r exposant 5. Alors, maintenant, pour résoudre une expression exponentielle où j'ai exposant 5, je dois faire la cinquième racine. Alors, la cinquième racine, c'est la même chose que faire exposant 1 cinquième. Alors, je vais faire l'exposant 1 cinquième ici. So, là, il faut que vous faites la cinquième racine de 59, 49. So, apprenez comment être calculatrice, apprenez comment faire la cinquième racine de ceci. Alors, si vous prenez la cinquième racine, vous allez prendre la cinquième racine de 1, c'est 1. La cinquième racine de 59, 1049, c'est 9. Alors, le rapport est 1 sur 9. Maintenant, je suis demandé l'équation génératrice sur l'équation qui crée n'importe quel terme. Ce serait T1 égale à terme 1, 81 fois le rapport 1 neuvième exposé à n moins 1. Et ça, ce serait l'équation génératrice avec le rapport 1 neuvième. OK, voici le dernier exemple maintenant. Alors, un petit peu semblable à l'exemple numéro 4, sauf que dans ce cas-ci, je vous donne seulement le quatrième terme et le neuvième terme. Et le treizième terme, je ne le connais pas. OK, alors, qu'est-ce que j'aime faire quand je vous donne des termes dans une suite? Moi, j'aime faire mon petit diagramme ici pour vraiment montrer qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je ne connais pas. Je ne connais pas les premiers trois termes. Terme 1, terme 2, terme 3. Je connais le quatrième terme. Ça, c'est 4.1472. Je ne connais pas le terme 4. Excusez, je ne connais pas le terme 5. 6, 7 et 8. Mais je connais le neuvième terme qui est 10.3195607. OK. So, encore, je fais ça pour être capable de visualiser pour se rendre de ce terme-là jusqu'à ce terme-ci. J'aurais probablement dû dire que c'est une suite géométrique. Alors, pour se rendre de ce terme-là à ce terme-là, je dois prendre ce terme et multiplier par le rapport 5 fois. Alors, semblable à ce que j'ai fait dans l'exercice 4. Alors, je sais que le terme 9 serait égal à le terme 4 qui est 4.1472 fois le rapport 5 fois. Encore, je vais remontrer ça. J'ai le terme 4. Pour aller à terme 9, je vais faire, multiplier par R, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Pour trouver le terme 9, j'ai juste besoin de commencer à terme 4 et multiplier par le rapport 5 fois. Alors, cette équation, à cause que je connais terme 9, je peux l'écrire et ensuite trouver la valeur de R parce que R, c'est ma seule variable dans l'équation. Alors, regarde, dans cette équation-là, R, c'est ma seule variable. Alors, la première chose que je vais faire, je vais diviser par le 4.1472. 4.1472. Et ceci nous donne 2.488319999. OK. Et ça, c'est égal à R exposant 5. OK. Donc, je vous encourage avec votre calculatrice, guys, de garder autant de décimales que possible dans cet exercice ici parce que souvent, un petit changement de décimale, ça va affecter votre solution finale. Moi, j'ai actuellement arrondi ce chiffre de 2 décimales. Ça, ça va affecter notre solution un petit peu. Alors, j'ai 2 décimales qui manquent ici. Ça va affecter ce chiffre. Alors, maintenant, encore, pour résoudre ici, je vais faire l'exposant 1 cinquième. Encore, je fais 1 cinquième parce que 5 fois 1 cinquième, ça nous donne R exposant 1. C'est ça qu'on veut, right? On veut notre R exposant 1. Je fais la cinquième racine de ce côté-là aussi. Encore, faire semblant que vous êtes capables d'ici la calculatrice. Et, ça vous donne 1.19999999. OK? Donc, qu'est-ce que je voulais à cause que j'ai arrondi cette réponse par 2 décimales? Qu'est-ce que je voulais, c'est que mon R soit égal à 1.2. OK? Puis, vraiment, vraiment proche à ça, right? Parce que c'est 1.999999. Alors, le rapport est égal à 1.2. Donc, maintenant, si je veux trouver le treizième terme de la suite, well, je pourrais trouver terme 1 puis ensuite le rentrer dedans la formule. Mais c'est actuellement plus facile que ça. Regarde, je vais prendre terme 4. Donc, disons que je prends terme 4 qui est égal à 4.1472. Et je vais prendre ce terme-là et pour aller de terme 4 jusqu'à terme 13, pour aller de terme 4 jusqu'à terme 9, peut-être que commencer, je dois multiplier par rapport 5 fois. Right? J'ai rendu à terme 9. Maintenant, je vais multiplier par un autre pour aller à terme 10, un autre pour aller à terme 11, 12 et 13. Donc, j'ai 5 fois pour aller à terme 9, un autre 4 pour aller à terme 13. Donc, terme 13 va être égal à 4.1472 fois le rapport 9 fois. Parce que tu vas de terme 4 jusqu'à terme 13. Donc, il y a 9 termes entre. Donc, je dois multiplier par le rapport 9 fois. Alors, terme 13 va être égal à 4.1472 fois le rapport qui est 1.2 exposant 9. Une autre façon que j'aurais pu prendre, j'aurais pu prendre le terme, excuse, j'aurais pu prendre terme 9 et multiplier par le rapport 4 fois. Ça, ce serait une autre façon d'arriver au rapport au terme 13. Encore, vous avez votre calculatrice. Ça, vous prenez 1.2 exposant 9 et vous le multipliez par 4.1472 et ça, ça vous donne le terme. Je vais l'arrondir à, je ne sais pas, 5 décimales 21.39864. C'est quoi? Je peux continuer si vous voulez. un zéro et ça, ce serait le treizième terme de cette suite géométrique. Bonne chance avec les notes des élèves. Je suis certain qu'on discutera de cet exemple et d'autres exemples en classe. Sous-titrage Société Radio-Canada